et bienvenue sur la chaîne de zonogatine pour le nouvel épisode pour l'épisode 2 de comment bien équiper ses yokai donc comme d'habitude bon il ya bon je vous l'avais vu dans la fin miniature il n'y a pas de guérisseur enfin c'est un tinoco en fait il est considéré comme un guérisseur donc on va commencer par satinoco comme ça ça va aller plus ça va aller plus vite avec satinoco comment jouer alors c'est simple soit vous prenez un 7 et coco vous vous rappelez de moi c'était moi la chance de riz dans la vidéo les projets 2021 parce que je vais vous poser la question du jour comment appelle-t-on la technique qui consiste à séparer le jaune le jaune d'oeuf du blanc d'oeuf réponse en fin de vidéo le 7 soit vous voulez la jouer défensif éviter de perdre le éviter de le perdre vous mettez le porte-clé lune rouge et comme âme vous lui mettez l'âme patrouge comme ça il fera quand même beaucoup de dégâts ou l'âme beau gosse il fera aussi beaucoup de dégâts ou sinon parce que c'est bien lui mettre paradis parce que vu que par contre si vous mettez porte-clé mettez bien attaque de repli et paradis alors sinon vous pouvez mettre attaque de repli et piège de zapper si vous voulez les arbonnier mais paradis c'est mieux parce que vu que ça booste l'esprit aussi faut mieux faut que ça faut en profiter et si vous jouez paradis soit vous jouez avec cette âme là donc l'âme de l'âme de c'est l'or nian l'âme de c'est l'or nian vous mettez vous pouvez mettre aussi l'âme de camayol qui est bien aussi ou l'âme de cornia qui est pas mal aussi surtout que c'est surtout son âme ultime c'est l'âme ultime de soin aussi donc aussi il ya un autre un autre truc un autre moyen de le jouer qui est plus dangereux mais qui fait plus mal c'est le set concasseur et âme de zazel la fait parce que l'âme de zazel vous avez vu ça augmente massivement l'attaque quant à un pv sachant qu'avec la concasseur sainte un coup il aura tout le temps un pv là il aura tout le temps un pv donc il fera très mal l'âme de zazel qui bossait ses stats et à la place de paradis vous mettez champ de force comme ça il tankera encore mieux enfin il pourra résister attaque de repli champ de force avec le champ de force plus évidemment attaque de repli et champ de force plus avec la concasseur et avec le porte-clés vous mettez attaque de repli paradis ou sinon vous mettez attaque de repli et pièges zappers mais c'est mieux que paradis donc je vais reprendre la concasseur on va passer au suivant alors aussi on va passer à nougat v2 parce que j'en ai par dessus la tête de voir des alphonseo avec l'âme de roi shougoun ça me saoule ça ne sert à rien vraiment à rien parce qu'il ya déjà le talent qui fait qui fait tout c'est pourquoi que déjà direct l'épée sur lui ça sert pas trop à grand chose vous pouvez lui mettre mais ça sert pas trop à grand chose c'est mieux la concasseur et vous mettez vous pouvez mettre l'âme de l'âme de beaux l'âme de beaux gosses parce que la concasseur a un effet secondaire qui fait que ses coups qui fait que les coups critiques sont plus forts ou sinon vous pouvez mettre aussi bas l'âme l'âme de cyrus pour booster les coups critiques encore encore plus les deux fonctionnent enfin je pense que les deux ont autant autant de dégâts en fait autant de dégâts les deux sont bien ils font sérieux avec cette manière là de jouer sinon vous pouvez jouer avec le porte clé mais vous ne fera pas assez de dégâts ensuite ultra max n parce que ultra max n c'est pareil bon je pense qu'on sait tous qu'il faut lui équiper le le ce porte clé le porte clé lune rouge et comme âme c'est là que ça se complique parce qu'il y en a qui ne savent pas alors la meilleure pour moi sur lui c'est l'âme série de mer parce que vu que son âme ultime c'est une âme ultime de soins et de boost de stats vu que c'est un requin physique les requins physiques ont plus de facilité à charger leur âme ultime leur âme ultime donc c'est mieux de mettre l'âme série de mer ou sinon vous voulez la jouer une très avec beaucoup de dégâts vous mettez là mal foncé haut c'est comme ça j'ai commencé à jouer mais maintenant je joue tout le temps avec la série de mer nougat v2 enfin nougat max 1 d'ailleurs faut que d'ailleurs j'ai un autre à notre travail n qui est niveau 1 mais je l'ai j'ai testé niveau 99 il a plus de stats que mon que celui là il est beaucoup plus fort que celui là faut que j'entraîne ensuite on a donc j'avais dit aussi donc on en a fait trois pour l'instant donc il ya pop corn aussi voilà donc pop corn alors il ya tellement de manières de jouer soit vous pouvez vous pouvez le jouer avec le porte clé avec le porte clé parce que il appris il a beaucoup de force pour un recueil d'esprit il a beaucoup de force donc c'est il peut être intéressant que le porte clé en plus son esprit c'est pv fin tout est bien boosté et comme âme soit vous lui mettez alors après ça dépend comment vous jouez moi je joue incendie parce que incendie ou si vous pouvez jouer siphon mais dans ce cas là vous mettez pas la frappe monstre soit vous jouez siphon et incendie soit vous jouez frappe frappe monstre et incendie soit vous jouez frappe monstre et rapide mais le meilleur c'est quand même celui là après ça dépend si vous voulez jouer défensif si vous voulez jouer défensif vous mettez à vous mettez siphon et incendie c'est où le jouet très très si vous le tapez fort vous mettez incendie frappe monstre dans le cas si vous mettez incendie et frappe monstre vous pouvez mettre cette âme là qui fait qu'il y aura plus de chances à figer des coups critiques à distance alors évidemment je parle du set avec le porte-clés vous avec le porte-clés vous pouvez mettre la capitaine tonnerre qui est vu que siphon et incendie ça touche à coup ça touche à non non incendie et ça touche à coup sûr sauf si sauf si ils font à minimiser mais c'est à coup sûr c'est pas comme rapide rapide ça peut rater donc voilà donc c'est vous donc ça c'est pour ça être avec frappe monstre et incendie sinon vous pouvez jouer aussi avec frappe monstre incendie vous pouvez jouer aussi l'âme rouillante 28 comme ça vos attaques se chargeront plus vite et ça marche aussi pour les deux sets ça marche aussi avec le avec le set siphon et incendie cette âme là et siphon et incendie ça marche aussi avec la clame capitaine tonnerre aussi en fait avec les deux attaques ça marche sinon vous pouvez la jouer très très offensif avec la baguette divine et vous mettez l'âme de rouillante 28 et vous donc là donc là vous jouez soit encore une fois incendie siphon soit vous jouez incendie frappe monte encore une fois je vous conseille plus incendie et frappement ça fait c'est mieux parce que ça boute les stats et c'est beaucoup plus fort après sauf si vous avez un guérisseur avec vous enfin où la musique des bienveillants là dans ce cas là vous mettez vous mettez vous met vous mettez siphon voilà donc ça c'est plus c'est pour le site baguette divine et sinon il ya le meilleur set pour moi très clairement avec lui c'est le meilleur c'est le set c'est le set je fais que des coups critiques ça veut dire c'est un set avec le rayon de team et là vous mettez par contre vous êtes obligé sinon sinon il t'apprend pas fort vous mettez frappe monstre et incendie voilà vous mettez le rayon de team plus de chance d'infliger des coups critiques à distance sachant que c'est un écaire d'esprit il attaque à distance et vous mettez une dame qui augmente la puissante des coups critiques comme l'âme de cyrus l'âme de l'âme de chocho l'âme belzel l'âme scolérique ou l'âme gangouille ça fera très mal et en fait les coups critiques vont de 1000 à 3000 de dégâts c'est si si tu passe par l'âge de shadow b rappelle toi en live qu'on peut quand taper fort c'est grâce à ce rayon de team et l'âme que je l'avais mis on va passer au dernier qu'on m'a demandé parce qu'en fait les quatre cas il n'en s'en 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 a comme l'a demandé mais les autres on ne les a pas demandé on va passer également à un yokai qui n'est pas du tout joué mais qu'on m'a demandé mais pourtant qui est très fort en vrai ça va c'est démophage par contre je vais le mettre dans l'équipe parce que lui voilà donc vous regardez tout le temps les mêmes attaques alors vous pouvez mettre c'est celui que je vous conseille j'ai plus désolé je vais te prendre l'épée toi alors c'est celui que je conseille le plus là vous mettez le rayon ultime fallu dans le rayon de lune avec l'âme de beaux gosses comme ça bah vu que vous attaquez vu que vous attaquez et bah votre attaque votre attaque augmente avec le avec le rayon de lune et la défense de l'ennemi de baisse avec l'âme de beaux gosses donc ça fait que ça fait comme si vous avez deux rayons de lune sur vous en fait c'est très fort sinon vous voulez vous voulez la jouer plus fort mais moins défensif avec le concasseur paradis et l'âme alfonseo qui fait que les coups critiques ont plus font plus fréquents sachant que la concasseur boost les coups critiques c'est pratique sinon vous pouvez mettre aussi c'est celui que je vous conseille le moins vous pouvez mettre du coup vous mettez l'épée vous mettez l'épée et l'âme de l'âme de domicile comme ça attaque chargée ou on deux chocs ça dépend ça dépend voilà ou sinon vous pouvez jouer aussi le rayon ultime le rayon dune avec l'âme que manque le nombre de pv absorber parce que ça parce que non non pas donc non pardon je voulais dire avec l'âme de crap hop que qui n'ont qu'ils aient qu'ils aient lumi nocte l'âme de crap hop ça fait que quand vos stats sont au max et bah vos stats sont boostés sachant que son talent c'est les pv sont restaurés en cas de défaite de l'ennemi et bah il ya un moment vous aurez toutes vos vies le problème avec lui c'est qu'il a pas immunisé il attaque très lentement c'est son seul truc qui est bien c'est qu'il a une bonne défense et une bonne attaque mais il est il est lent vous pouvez voir et il a pas immunisé mais le meilleur c'est que je vous conseille c'est le premier avec le rayon lune et l'âme et l'âme de beaux gosses on vais trop mettre le rayon lune toi avec ça faut que j'en parle parce que j'ai découvert un truc avec lumi nox c'est trop fort je vais en parler dans une vidéo spéciale sur lumi nocte parce qu'il ya il ya une manière de jouer j'ai découvert il ya genre trois quatre jours et c'est méga fort regardez je vais vous dire à quel point je veux à quel point c'est fort tellement je joue regardez c'est le premier excès il est passé le tout dernier ou premier un éconne devant au rox donc c'est pour dire à quel point j'arrête pas de le signer sur qui est capable d'ici bel et là pour la déco mais voilà donc c'est tout pour cette vidéo ça vous a plu pouce bleus n'hésitez pas façon c'est vous êtes obligé vous êtes obligé de me donner au moins cinq lokaï enfin c'est cinq même vous pouvez mettre c'est au moins deux lokaï par personne mais bon et je pourrais pas prendre tous tous les lokaïs je prendrai ce qu'il est plus fort je les prendrai je prendrai ceux qui sont plus joués ou ceux qui sont plus beauté donc du coup merci d'avoir regardé pouce bleu n'hésitez pas à mettre en commentaire quel que vous voulez abonnez-vous la quai partagé 10 pouces bleus pour cette vidéo on compte sur vous quand je dis on c'est moi et mon chat voilà aussi la vidéo la vidéo sur mes chats à sortira pas avant quelques mois enfin avant quelques semaines surtout parce que j'arrive pas à trouver le moyen de la tournée bon allez c'était zonugachin portez vous bien chose dit au revoir les minutes et la réponse à la question du jour était la clarification et oui avez vous trouvé